C'est très sérieux. Nous, on joue en mode expert pour mettre un peu plus de piment dans les rencontres. Des fois, ça boursicote. Il y a des échanges à la semaine, donc c'est vrai que ça vient aussi augmenter un peu ce piment, cette compétition entre nous. C'est vraiment sympa parce qu'au-delà du fait que tu fais une ligue entre nous, tu découvres aussi beaucoup de joueurs parce que forcément, tu t'intéresses aux joueurs qui vont être titulaires dans les clubs mais qui ne coûtent pas cher pour pouvoir faire des coups. Moi, j'apprécie beaucoup ce jeu. Ça fait de nombreuses années maintenant. Je crois que c'est la cinquième année maintenant qu'on le fait. C'est vrai que moi, j'apprécie beaucoup. Vrai joueur, gros joueur à l'ancêtre de mon petit gazon et justement votre rapport aux joueurs. On découvre que vous étiez un immense fan de Romain Delcassier, on peut le comprendre à la fois avec cette fibre de Brest Paz, mais aussi parce qu'il te fait gagner des matchs. Est-ce que tu peux nous parler, peut-être par exemple, de l'équipe que tu as dans cette ligue avec le reste du staff, qui la compose par exemple pour avoir un peu l'idée du Grouji Ball. À quoi ça ressemble un 11 concocté par Bruno Grouji ? Alors, dans les buts, j'ai pris Lucas Chevalier. D'accord. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà du stratège et de la tactique que je veux mettre en place, je suis assez dans l'affection. Quand j'aime un joueur personnellement ou quand il y a quelque chose qui se dégage du joueur, forcément, je vais être plus attentif à lui. Du coup, j'ai Lucas Chevalier dans les buts avec son remplaçant au cas où Lucas ne joue pas le week-end. Après, j'ai pris Dante derrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'essaie de prendre soit des tirs en pénalty ou soit des garçons qui sont assez influents sur les coups de pied arrêtés, qui peuvent marquer le week-end. Et bien sûr, des joueurs qui sont titulaires dans leur club. Alors, tu vois, moi, forcément, comme je te disais, je suis dans la fake. Donc, j'ai Bradley Loco et Kenny Lala du Stade Brestoir derrière. Avec Samuel Umtiti, cette année, j'ai essayé de faire un coup. J'ai Dante, le niçois, derrière, avec Danilo Pereira, que j'apprécie beaucoup, tu vois, sur mon côté inflexe. Et j'ai fait un petit coup cette année avec le Sénégalais qui vient d'arriver à Monaco, Singo, que je vais découvrir, mais qui avait une petite cote. Mais tu vois, j'aime bien des fois faire des paris comme ça sur les jeunes joueurs. Donc, son profil me plaisait plutôt bien. Après, au milieu de terrain, j'ai Kefren Turab, le niçois. Bon, ça fait de nombreuses années que je l'ai. J'ai le petit Emery du PSG avec Mathias Péralage, le Brestois que tu connais. Angelo Fulgini, le lanceois. Forcément, moi, je l'appelle ma pépite. C'est le Clermontois Mohamed Cham que j'ai depuis deux ans. L'année dernière, il m'a vraiment beaucoup plu. Au-delà du joueur, tu vois, forcément, il tire les pénalty. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, voilà. Et pour compléter cette liste de milieux, j'ai Axel Camblant que vous avez mis en milieu. Donc, du coup, il est avec les milieux. Devant, tu le sais, j'ai Romain Del Castillo. Moustapha Mohamed, le Nantais. Et Eli Wahi qui, du coup, reste dans la ligue. Je suis très content. Ah oui, ça, c'est bon. Ouais, en fait, sur mes deux coups, j'ai pris Kian Mpapé. Bon, avec son actualité, c'était vraiment un coup. Et cette année, je l'ai eu moins cher que les années passées. Donc, je suis vraiment très content pour le moment qu'il soit encore au PSG. Et Eli Wahi, que je n'ai pas eu non plus très cher. Je l'ai eu à 51. Donc, tu vois, c'est un prix assez dérisoire pour un joueur de cette qualité. Et de le savoir à Lens, je suis très content pour ma ligue.